Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte Améry. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouvel ouvrage du professeur Mohamed El Zouri. Un ouvrage bilingue, arabe-français. Voilà la photo du professeur Mohamed El Zouri qui se trouve devant ou derrière la statue de Marc Orel à Rome. Qui est le professeur Mohamed El Zouri ? C'est un Tunisien qui séjourne en Italie. Il a étudié la philosophie à l'université grégorienne à Rome où il a obtenu une thèse de doctorat. Il a occupé la fonction des professeurs de philosophie au Pisaille de 1999 à 2015. Il a publié de nombreux ouvrages, principalement en langue arabe, si on accepte sa thèse de doctorat qui a été publiée en langue italienne. Professeur Mohamed El Zouri est donc un professeur de philosophie. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie et à la religion. Son dernier ouvrage bilingue, dont je souhaite vous montrer la couverture, est intitulé « Mahomet, extrait des dictionnaires historiques et critiques ». Il s'agit en fait d'une traduction arabe de cet ouvrage qui reproduit aussi bien la version française que la traduction arabe. en fait, il ne se limite pas à reproduire la version française. En fait, il y traduit tous les passages écrits en latin ou en grec et qui rendent difficile la lecture du texte français. Ce texte est de Pierre Bale. Je vous montre de nouveau la couverture. Malheureusement, il y a une erreur qui a glissé dans le nom de Pierre Bale. Pierre est écrit avec un seul air. « Cet ouvrage » Cet ouvrage, donc, parle de « Mahomet » texte écrit par Pierre Bale. Il est extrait de son dictionnaire historique et critique composé de nombreux ouvrages. Malheureusement, Hamad Mzouri est peu connu malgré sa grande production en langue arabe. Raison pour laquelle j'ai estimé qu'il était nécessaire de faire connaître ses ouvrages aux arabophones ainsi qu'aux francophones. « J'ai pratiquement quotidiennement un contact avec Mohamed Mzouri. » Je lui rapproche souvent qu'il publie beaucoup, mais malheureusement, mais malheureusement, ses écrits sont peu lus. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les lits, mais sur une place élevée pour qu'elle puisse éclairer tout autour. « À quoi sert d'écrire si personne ne vit ? » Aujourd'hui, donc, je veux vous parler de cet ouvrage qui l'a traduit. Mahomet extrait du dictionnaire historique et critique de Pierre Béle. Pierre Béle est un philosophe, écrivain français, né en 1647. Il est décédé en 1706. Il a passé de nombreuses années aux Pays-Bas en raison des persécutions que l'a subies dans son pays d'origine, la France. Vous pouvez consulter l'article qui lui est consacré dans Wikipédia et vous verrez l'importance de ce penseur. Le mieux que je puisse vous dire à propos de cet ouvrage est la préface écrite par Mohamed Mzouri. Je vais vous la présenter ainsi vous pourrez la lire excusez-moi vous pouvez ainsi la lire avec moi que dit la préface. Mohamed Mzouri dit « Je vais à disposition du lecteur tant francophone qu'arabophone. Un texte vieux de trois siècles Extrait du dictionnaire historique et critique du philosophe français Pierre Bale Né en 1747 et mort en 1706 À part quelques qualificatifs un peu hardis pour décrire les prophètes de l'islam faux prophètes imposteurs etc ou certains anachronismes involontaires Le texte de Bale est équilibré tant sur le plan du contenu que de la forme comme dans d'autres articles de son dictionnaire même ici Bale déploie une érudition hors du commun Il suffit de noter l'énorme quantité de références et de citations des textes anciens et modernes de déploiement d'auteurs classiques dont aucune page n'en est exempte En somme le dictionnaire de Bale est vraiment un monument incomparable d'érudition et constitue à lui seul une bibliothèque entière et tout cela avec l'effort d'un seul homme qui a vécu au 17ème siècle Pour vous former une idée de cette prodigieuse érudition il suffit de comparer le texte de Bale avec l'avis de Mahomet écrite par l'historien tunisien Hicham Jhaïd notamment le troisième volume publié à Tunis chez Ceres et à Paris chez Fayard en 2012 et vous allez vous rendre compte de l'écart énorme qui sépare les deux historiens En effet la très récente vie de Mohamed contient une dizaine de références la plupart provenant d'auteurs musulmans classiques une ou deux fois il cite Max Weber Véper Excusez-moi Je dois et puis rien le vide total est ceci de la part d'un historien moderne qui se vante d'avoir écrit la meilleure biographie du prophète de l'islam et d'avoir anéanti définitivement les historiens occidentaux Si les musulmans modernes laïcs ou croyants se trouvent désorientés devant certaines critiques mordantes de Bale Il doit savoir pourtant que ce philosophe n'était pas moins hardi envers les autres religions y compris le christianisme et même le protestantisme dont il était adepte Son article David a suscité une réaction violente de la part de son adversaire le théologien Pierre Giroux mais né en 1637 et décédé en 1713 Il lui aussi protestant français est réfugié en Hollande Il l'a qualifié d'article horrible parce qu'il fait un scélérat le plus grand des saints du vieux testament Il fait un scélérat le plus grand des saints du vieux testament Plus scandaleux encore à ses yeux sera le fait que Bale après une première rétraction faite sous menace a ordonné que cet horrible article fût mis en quai à la fin du tome afin que les libertins qu'il avait réjoui par ce satyre ne fussent pas contristés par la voie l'avoir éclipsé Il n'a même pas épargné les saints catholiques depuis Augustin jusqu'à Pélarna et autre ce qui a provoqué une levée de bouclier contre Bale et il s'est trouvé entre deux feux celui des protestants d'une part et des catholiques de l'autre jamais ces deux factions n'ont oublié leur conflit ou apaisé momentanément leur rancune pour s'allier contre un écrivain comme l'ont fait à l'égard de Pierre Bale Il les a désorientés Il les savait où le classifier Était-il catholique Était-il protestant Était-il socinien ou hérétique Enfin ils se sont accordés à le classifier parmi les athées à savoir parmi les ennemis les plus acharnés de toute religion Isaac Jacques Lowe un théologien et controversiste peut passer à la page suivante C'est difficile de vous reproduire le texte quand il s'agit de PDF texte donc double Isaac Jacques Lowe un théologien et controversiste Huguenot lui-même réfugié à l'étranger à cause de la persécution n'avait aucun doute sur ce sujet Bale 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 est un ennemi implacable de religion et avec sa raison qui brouille toute chose a poussé les difficultés à l'extrême utilisant tous les raisonnements que son esprit lui a pu fournir pour rendre odieux et insoutenable le système de la religion les objections de Bale contre la providence divine sont formidables il les a étalées avec toute la vigueur qu'il en dispose ce qui a exacerbé l'âme du théologien Jacques Lowe celui-ci remarque en effet que dans tous les temps et dans toutes les nations sans en accepter ni notre siècle ni le christianisme la prospérité des méchants a fait murmurer contre Dieu et inspiré plusieurs doutes sur la providence les théologiens se sont efforcés de tout temps pour résoudre cette aporie mais réplique Bale puisqu'elle n'a jamais cessé de revenir nonobstant toutes les réponses il faut conclure qu'elle a quelque chose de fort spécieux et je ne sais quelle proportion avec notre entendement qui fait qu'elle y rentre sans nulle peine l'enchastant à coups de fourche on dirait qu'elle se pourrait attribuer comme la palme ses belles paroles courvata resurgo plier je me redresse les réponses peuvent me faire plier un peu mais je me redresse aussitôt il n'est pas question ajoute-t-il d'examiner si elle est solide en somme selon Bale conclut Jacques Lowe la raison humaine détruit la religion et renverse de fond encomble les vérités excusez-moi de la religion les plus essentiels et les fondements les plus épranables c'est lui qui a des oreilles pour oublier qu'il entend Pierre Jurieux de sa part est arrivé à la même conclusion à savoir que Bale a renversé toutes les religions et les a rasées ré-pieds ré-terres non seulement mais il a mis en ridicule la divinité même en étayant dans beaucoup d'articles de son dictionnaire les affreuses objections contre la divinité et la providence celui des manichéens des policiers des martionnites des pyrrôniens sans compter les endroits où il fait réapparaître ses difficultés sans aucune nécessité où il fait réapparaître ses difficultés sans aucune nécessité il ne se contente pas d'emprunter les blasphèmes et les raisons des manichéens et des policiers il enchérit par-dessus il prête à ses hérétiques des armes qu'il n'avait pas imaginées et il soutient les accusations contre la divinité de tout son esprit et de toute sa force or la plus grande mortification qu'a jamais subie ce théologien et qui l'a amené à pousser un cri d'indignation c'était de voir comment un philosophe comme Bell en train de pousser le christianisme à sa ruine est applaudi par tant de gens et c'est pour cela qu'il trouve nécessaire de communiquer au public les raisons qui l'ont persuadé de son athéisme mais Bell résiste héroïquement aux invectives de son inquisiteur lui-même persécuté pour sa foi et contraint à l'immigration il lui réproche l'excès d'enthousiasme et les manques d'objectivité qui l'ont dévié de la recherche sereine de la vérité les paroles de Bell sont vraiment exemplaires c'est une raison déontologique polémique l'auteur jurieux avoue de l'entrée que malgré lui et la nature son chagrin est la volonté d'un de ses amis le vont ériger en hauteur c'est avoir peu de jugement que d'avouer une telle chose le chagrin ne doit pas entrer dans la composition d'un ouvrage il faut regarder d'un œil serein les objets et non pas au travers d'un nuage qui les confond et qui les brouille autant que fait la colère et le chagrin il faut dis-je ne les pas regarder au travers d'un tel nuage quand on veut réfuter un homme il eut suivi les conseils de la nature qu'il est détourné de s'ériger en hauteur en appliquant ce principe Bale évite de se précipiter dans la polémique anti-islamique il met en garde ses lecteurs de ne point s'embrouiller dans ce chemin de ne pas prendre le christianisme comme point de référence privilégiée en ce qui concerne le préjugé invétéré en occident à savoir que le fondateur de l'islam n'attira des sectateurs que parce que sa morale s'accommodait à la corruption du coeur Bale réplique que la doctrine de Mohamed n'a rien dérogé à la morale de l'évangile et bien au contraire à l'égard des cérémonies elle aggrave notamment le jour des chrétiens non seulement mais Bale mais Bale défend les prophètes de l'islam contre ses détracteurs musulmans et chrétiens les uns inventent des récits horribles sur sa vie privée les autres les utilisent comme preuve invincible de sa dégénérescence morale Or Bale nous prévient contre cette dérive polémique et dit expressément je ne voudrais pas nier qu'à certains égards le zèle de nos disputeeurs ne soit injuste car s'ils se servent des extravagances d'un légendaire Mahometan pour rendre odieux ou ridicule Mahomet même il viole l'équité que l'on doit à tout le monde aux plus méchants comme aux gens de bien il ne faut jamais imputer aux gens ce qu'ils n'ont point fait et par conséquent il n'est point permis d'argumenter contre Mahomet en vertu de révéler que ses sectateurs comptent de lui s'il n'est pas vrai qu'il les ait lui-même députés mais les lecteurs farachement laïcs ou même athées ne doivent pas désespérer parce que Bale en tant que philosophe rationaliste ne vend pas son âme au premier venu ni cèdent facilement ses armes au fondateur des religions même ici comme ailleurs il formule des objections mortelles contre la vie et les doctrines du fondateur de l'islam pour faciliter la lecture de l'article de Mohamed Mzouri j'ai traduit toutes les citations grecques et latines en français en les conservant pourtant au corps du texte mais j'ai reporté l'original en bas de page ici la préface de Mohamed Mzouri de cet ouvrage un ouvrage bilingue dont je vous remets ici la couverture qui est-il non seulement pour les lecteurs arabophones mais aussi pour les lecteurs francophones du fait qu'il a traduit comme il le dit à la fin de sa préface les citations en grec et latine en français voilà donc un ouvrage et je vous invite de le lire et de le méditer pour voir comment Pierre Bale a traité de la vie de Mahomet et si j'ai à citer un passage de ce livre en français pour démontrer comment Bale essaie d'être objectif il rapport il rapport en fait auquel il ne croe pas auquel lui même il croe pas et il le dit clairement on lit à la fin de son ouvrage ce que suit un conte fort ridicule touchant la crédulité des Mahomet je vais vous remettre la version française pour que vous puissiez la voir excusez-moi ce n'est pas facile de manipuler un pdf un conte fort ridicule touchant la crédulité des Mahomet pour les miracles je reprends un conte fort ridicule touchant la crédulité des Mahomet pour les miracles un bénédictin du Pays-Bas publia un livre en latin et en flamand à Devinter l'an 1524 où il débita bien des sortises et entre autres celle-ci un génois eut une si grande curiosité de voir ce que les morts ou les sarazins pratiquent dans leur mosquée qu'il y entra furtivement voient qu'il sut fort bien leur couture de faire mourir tous les chrétiens qui y entrent ou de les contraindre d'abjurer le christianisme il se trouva environné d'une telle foule qu'il n'est pu sortir lorsqu'un accident lui survint qui demandait qu'il fût hors de là car il nécessitait un naturel le presser beaucoup il n'en fut point le maître et il se vit peu après en danger de mort vu que la mauvaise odeur qui se répandait autour de lui lui fit connaître son aventure il se tira de ce mauvais pas en faisant entendre qu'il y a été constipé depuis longtemps il était venu recommander à Mahomet et constipé il avait été soulagé là-dessus on prit ses chosses et on les appendit à la mosquée on cria miracle miracle voici les termes de ce moine pendant qu'il était là au milieu d'une grande foule et ne pouvant pas sortir elle sentait le besoin de déposer l'excès de son poids du corps c'est-à-dire de déféquer puis déféqua dans son pantalon cela a provoqué une grande puanteur ils surent alors que c'était ingénie et voulurent les tuer mais lui qui savait peut-être leur langue il leur a dit ou il leur a fait comprendre par l'intermédiaire d'un interprète menteur que puisque depuis longtemps il n'a pas pu évacuer son ventre étant entré dans le temple pour se recommander à Mohamed et bientôt il a été en mesure d'évacuer son ventre ces hommes brutaux ayant entendu cette chose ils l'ont cru et pris son pantalon souillé par les matières fécales et l'ont accroché à la mosquée en criant miracle miracle et Pierre et il ajoute voilà comment la moitié du monde se moque de l'autre car sans doute les Mahometans n'ignorent pas tout ce que c'est dit de ridicule touchant les moines et s'il était vrai qu'ils n'en suissent rien on ne laisserait pas de pouvoir croire raisonnablement qu'ils font courir des mensonges et des fables impertinentes contre les sectes chrétiennes s'ils savaient le comte du Panatictin flamand ils diraient peut-être ces bons forgerons de miracles nous en fabriquent des biens grossiers ce n'est pas qu'ils n'en sachent inventer des biens subtils mais ils les regardent mais ils les gardent pour eux ils boivent le vin le vin et nous envoient la lire voilà donc comment Pierre Baille termine son ouvrage de façon anecdotique mais qui montre comment cet auteur essaie d'être le plus objectif possible en parlant de ses adversaires les musulmans qui quand même attaquaient de nombreux pays européens en ce moment là je reste ici et j'espère que cette présentation vous a donné l'envie de lire cet ouvrage que vous soyez francophone ou arabophone moi-même j'ai eu beaucoup de plaisir à ce livre et dès que je l'ai obtenu je l'ai lu entièrement et j'ai contacté son auteur Mohamedin Zouri pour qu'il me permette de vous lire la préface de cet ouvrage afin de faire connaître les écrits du professeur Mohamed Zouri j'arrête ici et je vous souhaite une belle journée vous trouvez sur cette vidéo un lien vous permettant de commander cet ouvrage au revoir de cet ouvrage de cet ouvrage